salut à tous les camarades aujourd'hui on est en entretien avec madame valérie bugot comment allez vous madame bugot bonjour mais je vous remercie de m'inviter je vais le mieux possible dans ces périodes dans cette période extrêmement troublée oui oui c'est sûr on essaye un peu de se maintenir c'est sûr que c'est quand même c'est une période assez dingue qu'on est en train de vivre et bien justement on va commencer une période historique oui oui c'est sûr c'est un tournant aussi historique qu'on vit ça c'est sûr pour commencer on parle un peu de l'actualité folle du régime tyrannique qui s'instaure en france comment vous vous analysez un peu cette période vous avez parlé d'une grande réinitialisation davosienne on peut en parler un peu alors il ya deux choses il ya premièrement le grand la grande réinitialisation initiée par les élites gens économiques et financières qui ont pris le contrôle de nous de nos pays y développer c'est à dire les pays qui relèvent grosso modo de l'otan et puis il y a ce qui se passe en france plus précisément donc moi je vais peut-être commencer par ce qui se passe en france actuellement du point de vue constitutionnel juridique et institutionnel évidemment ce qui se passe en france s'inscrit dans le cadre plus large de ce qui se passe au niveau international vis-à-vis des objectifs de davos et vis-à-vis d'une guerre de nature géopolitique entre l'empire maritime et l'empire continentale il ya ces trois trois comment dirais-je trois trois objectifs d'analyse qui sont un peu différent mais qui convergent sur beaucoup de choses donc pour ce qui se passe en france il se trouve que depuis depuis le 16 mars 2020 c'est à dire depuis la date à laquelle emmanuel macron est intervenu dans les étranges lucarne pour signifier que nous sommes en guerre il s'est passé tout un tas de choses au niveau institutionnel dans notre pays la première chose qui s'est passée c'est que ce genre de déclaration venant d'un président de la république en place ne peut pas être anodine la première chose qu'il faut mentionner sur cette déclaration c'est que certes c'est une déclaration de guerre mais c'est une déclaration de guerre atypique parce que elle ne elle ne mentionne aucun ennemi de type militaire or une guerre en général c'est de type militaire donc nous avons une déclaration de guerre et pas d'ennemis qui soit précisément mentionné en tout cas désigné à la suite de cette déclaration de guerre apparaît voter en urgence avec les conditions d'urgence de la première loi d'urgence sanitaire cette loi génère alors cette loi déjà est votée tout à fait en dehors de toute référence constitutionnelle c'est à dire qu'aucun élément aucun article de la constitution ne permet officiellement de créer ce genre de loi donc elle se situe en dehors du cadre constitutionnel donc elle est inconstitutionnelle elle est donc inconstitutionnelle cette loi génère en elle-même l'interdiction en tout cas l'impossibilité du fonctionnement normal des institutions puisque le parlement n'est plus mis en mesure de se réunir de façon normal donc dans le cadre constitutionnel la l'article 16 peut être invoqué mais il est invoqué dans le cas où les institutions ne sont plus en mesure de se réunir de façon normale or là les institutions étaient en mesure de se réunir de façon normale mais ne le sont plus depuis le vote de la loi donc c'est vraiment une comment dirais-je une curiosité historique dans nos institutions deuxièmement suite à cette déclaration donc de guerre nous avons la création d'un comité scientifique qui est dirigé par monsieur d'elfraissy donc le prof dans lequel professeur raoul était également et du quel il s'est retiré assez rapidement en expliquant que c'était finalement un pas un comité scientifique sérieux mais un comité des amis de monsieur d'elfraissy dans la suite des événements on apprend que monsieur d'elfraissy en question est en contact via internet assez étroit avec un certain monsieur pauchy qui est dirigeant du cdc américain alors ce contact n'est pas seulement amical mais à une connotation politique évidente dans la mesure où ce conseil ce comité scientifique français a pris à a de facto un rôle politique dans nos institutions ce comité scientifique a été finalement créé sous l'impulsion du seul ministère de la santé et a proposé a fait la proposition suivante selon laquelle il fallait créer un conseil de défense sanitaire donc ce comité scientifique dont la l'assise juridique légale institutionnelle est extrêmement discutable parce que on pourrait on pourrait je ne dis pas que ça a été fait ça n'a pas été fait mais on pourrait éventuellement analyser les interactions entre monsieur d'elfraissy monsieur fauchy comme étant comme relevant d'une collusion d'intérêt avec un pays étranger ça pourrait ça n'a pas été fait mais enfin cet angle d'analyse peut tenir la route donc ce comité scientifique est extrêmement discutable dans sa composition et dont l'assise juridique est extrêmement étroite puisqu'elle a il a été créé par le seul le ministère de la de la santé prend l'initiative de proposer un comité de défense sanitaire un conseil de défense sanitaire qui de facto prend en main la politique c'est à dire les décisions stratégiques françaises dans tous les domaines ce comité ce conseil de défense sanitaire se réunit si j'ai bien compris le mardi mardi matin et le conseil des ministres du lendemain c'est à dire du mercredi en terrine les décisions du conseil de défense sanitaire de la veille donc nous sommes à la fois des factos et des jurés dans une suspension de nos institutions les institutions françaises à la fois du point de vue du droit interne et du point de vue du droit international n'existe plus elles sont mises en suspension elles sont elles ne sont plus valides au sens où elle ne fonctionne plus donc ça veut dire deux choses ça veut dire que il y a des ré il devrait y avoir déjà ça devrait être acté tout le monde devrait comprendre ça les institutions français donc l'état français n'existe plus d'accord au niveau juridique il est dans un état de vie juridique parce que rien ne le remplace officiellement on n'a même pas acté sa disparition officielle mais officieusement juridiquement il n'existe plus il ya une problématique de fond sur la notion d'état par contre il ya quand même une équipe au pouvoir qui prend des décisions qui les impose et qui les impose par la coercition en particulier quand une loi est votée tout l'appareil d'état est mis au service de l'application de cette loi d'accord donc ça signifie que les fonctions régaliennes de l'état ont été détournés c'est à dire que l'état qui n'existe plus au niveau juridique a été on est dans le cadre absolument exclusif d'un abus de droit international public ou un état n'existe plus mais les fonctions régaliennes ont été détournés à un profit au profit d'une instance qui dirige et dont on ne sait pas exactement on n'a pas exactement identifié qui était derrière néanmoins on sait que quand on est en état de guerre on est sous propagande de guerre et là la propagande de guerre n'est pas franco française elle s'applique à tous les états européens tous les pays de l'otan de façon assez large donc ça veut dire que on peut en déduire assez logiquement que les instances qui ont pris le contrôle de la france ne sont pas des instances nationales donc au niveau international à partir du moment où l'état a disparu l'état ancien celui qui a signé des conventions internationales signé la convention de tous les traités de l'union européenne par exemple celui qui a signé l'adhésion à l'otan tous les autres traités schengen tout type de traités cet état là n'existe plus donc est-ce que les traités internationaux signés par cet état sont encore valides d'un point de vue du droit international la question doit à minima être posée deuxièmement en droit interne le fait que l'état officiel celui que les gens dans lequel les gens croient évoluer n'existe plus supprime toute légitimité politique aux décisions prises par cet état qui de facto n'existe plus voilà donc ça c'est le constat je ne porte pas de jugement de valeur je j'établis un diagnostic juridique d'accord les français doivent connaître ce diagnostic parce que tous les français qui travaillent dans les services publics en tout cas ce qu'il en reste et en particulier dans les fonctions régalienne sont de facto détournés de leur mission originaire sont détournés de la fonction pour laquelle ils ont été créés et qu'ils pensent remplir bien sûr donc ça met en fait tous les fonctionnaires d'état et ça met au delà des seuls fonctionnaires tous les français face à une responsabilité individuelle et non plus collectif puisque le collectif n'existe plus de savoir dans quelle mesure il est bon de d'obéir à des ordres alors que l'entité qui les donne est illégitime et détournée de ses fonds de sa de sa de ses que les fonctions initiales qu'ils doivent remplir a été détournée d'ailleurs c'est ce que vous avez fait un peu et on appelle aux forces de l'ordre exactement cet appel a été souvent travesti la vérité c'est que je n'ai pas fait un appel du tout au soulèvement des forces de l'ordre j'ai fait un appel à la prise de conscience selon laquelle les fonctions régaliennes de l'état mais au delà des seules forces de l'ordre ça concerne tout les tout le monde parce que ça concerne également les médecins ça concerne en réalité tous les français doivent être conscients que l'état dans lequel nous pensons vivre n'existe plus juridiquement c'est exactement l'objectif que je voulais sur lequel je voulais insister dans cet appel c'est à dire faire prendre conscience de que soit acté par les par tous les français et en particulier ceux qui remplissent des fonctions régaliennes le fait que leur fonction a été détournée de sa mission initiale que l'état n'existe plus et que nous sommes au service d'entités qui n'ont pas été nommément désignées même si on peut globalement comprendre d'où elles viennent elles viennent de l'OMS elles viennent de Davos elles viennent de tout ça mais elles n'ont pas été actées officiellement comme venant de ces milieux d'accord voilà donc ça c'est vraiment très important à comprendre et c'est vraiment la substance de l'appel que j'avais fait et c'est également ce que j'ai écrit dans un article récent qui a été publié sur différents sites en particulier le mien et qui sera qui est repris et qui sera encore repris par d'autres sites donc ça c'est c'est l'état juridique constitutionnel institutionnel de la france ça s'écrit à l apostrophe à france attaché donc c'est à privatif la france n'existe plus est ce que ça répond à votre question on voit qu'il ya quand même beaucoup de français qui qui durcissent un peu le ton on voit bon on voit les manifestations grandir on voit beaucoup de moi je vois dans mon public beaucoup de mères de famille qui s'inquiète pour leurs enfants parce que voilà les vaccins vont sans doute devenir obligatoire pour les très jeunes six ans sûrement voilà que comment vous avez tout été aussi à pas longtemps que que vous que si on constatait en manifestation que des gens essaient de prendre d'assaut un bâtiment public il fallait les arrêter parce que vous pensiez une attaque au faux drapeau est ce que dans ces gens là il y aurait pas aussi des gens un peu sincères et qui en ont qui sont à bout aussi alors ce que j'ai tweeté c'est la suite de ce que je viens de vous expliquer parce qu'à partir du moment où vous avez acté la disparition de l'état antérieur on peut pas rester très longtemps dans cette situation de vide juridique donc il va falloir acter la réalité d'un nouvel état et évidemment ceux qui sont en contrôle qui tenait déjà officieusement l'ancien état mais qui veulent passer à un contrôle officiel qui s'appelle le nouvel ordre mondial vont instituer une nouvelle structure d'accord qui s'intégrera dans ce projet d'ensemble de nouvel ordre mondial c'est à dire de gouvernement mondial et ce projet de gouvernement mondial est de nature éminemment dictatoriale il suffit de lire ce que klaus schwab en explique il suffit de lire ce que tous ces gens qui sont à la tête de grosses multinationales et de 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 comment dirais-je de de comité ou de think tank ou comment du type davos du type club de rhum etc explique depuis des années donc tout ça est officiel il n'y a pas d'ambiguïté sur leur projet il n'y a pas d'ambiguïté sur la finalité de leur projet et il n'y a pas d'ambiguïté sur la transformation de notre état ancien en dictature nouvelle toutes ces lois de plus en plus dingue parce que nous ne sommes plus en état de droit dans la mesure où le cadre constitutionnel n'est plus respecté où les lois sont votées dans des conditions d'urgence tout à fait stupéfiantes où elle bafoue toutes les libertés publiques les libertés et les droits fondamentaux les plus essentiels sur lesquels sur lesquels sont fondées notre civilisation d'accord à partir de ce moment là il faut pas s'étonner que les gens s'énervent qu'ils aillent dans la rue et qu'ils essayent de revendiquer un minimum de liberté d'espace public politique parce qu'en réalité ces manifestations sont des manifestations politiques d'accord ce ne sont pas des simples revendications sectorielles ce sont des manifestations qui disent en arrière-plan nous avons le droit de décider de notre avenir politique vous savez qu'à l'ONU un des grands principes c'est la lit enfin qui est acté par l'ONU c'est la liberté le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes d'accord donc en réalité toutes ces manifestations ne sont que la représentation physique du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes alors qu'ils ont compris ou qu'ils ont l'intime conviction ou l'intuition selon les cas que en réalité n'ont plus le pouvoir politique le pouvoir politique a été volé et qu'ils n'ont plus leur mot à dire qu'ils ne sont que des finalement des objets des victimes donc ces manifestations évidemment peuvent comprendre des gens qui sont excédés mais les gens qui sont au pouvoir bien entendu pour instaurer un nouveau régime ont besoin d'une certaine légitimité vis-à-vis de l'international et les débordements de violence peuvent être l'élément tout à fait salvateur pour eux dans la mesure où ça leur permettra d'imposer un régime de type militaire ou militariste ou en tout cas autoritaire très autoritaire et coercitif sous le prétexte que l'ordre public n'est plus respecté c'est la raison pour laquelle j'ai tweeté ça et que je dis il y a il y a une chose le fait de d'acter que les populations ne sont plus en mesure d'assurer la politique chez eux ne sont plus aux manettes de la politique dans leur pays qui n'existe plus de facto en tout cas en termes institutionnels et les débordements qui seront utilisés contre ces populations pour instaurer un ordre dictatorial par les gens qui sont déjà au pouvoir c'est un peu comme quand Jacques Attali nous explique qu'il nous faut une révolution avant 2022 Jacques Attali c'est un héros c'est à dire que lui héros au sens propre du terme ça s'écrit H E accent aigu R A U T c'est à dire celui qui porte la voix le message donc lui il porte le message de ce globalisme de ce gouvernement mondial depuis fort longtemps mais il n'est pas parmi les décideurs c'est un messager il ne faut pas confondre le messager et le décideur évidemment les deux sont liés on est bien d'accord parce que s'il n'y avait pas de décideur il n'y aurait pas de messager et puis il y a la volonté personnelle etc il y a tout un tas de choses qui entrent en jeu mais je dirais que focaliser toute l'attention sur Jacques Attali c'est aussi idiot que de focaliser toute l'attention sur Emmanuel Macron parce que ces gens là ne sont ça on est d'accord le sujet n'est pas j'insiste beaucoup là dessus je ne dénonce pas des individus je dénonce un système qui est effectivement mis en oeuvre par des individus mais dans un anonymat parfait c'est à dire qu'on a du mal à identifier très clairement qui est aux commandes bien sûr moi je parlais plus en fait du message vous m'identifiez comment non mais je vous écoute non non je disais juste que là je parlais plus du oui oui c'était pas pour le nommer lui vraiment c'était le message voilà on voit qu'en fait oui la révolte une révolte ils peuvent aussi en tirer voilà des profits tout simplement ce que vous dites bien entendu et c'est une façon pour eux tout à fait facile de retourner contre les populations leur juste revendication politique d'accord puisque leur revendication politique est actée en droit international sous le vocable le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et que le désordre public justifiera l'instauration d'un régime autoritaire dans lequel le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est mis en suspension en suspension donc attention je dis précisément attention ce n'est pas je ne fais aucun appel au soulèvement au contraire les gens doivent prendre leurs responsabilités mais ce sont des responsabilités qui sont de nature individuelle personnelle et je dirais presque qui relève presque de la conscience de chacun c'est tout donc là comme on disait on voit que le grand reset c'est un plan mondial souvent nous chez nous il y en a plusieurs qui parlent de changer de pays tout ça mais c'est mondial mais selon vous quel pays résiste le mieux selon sur ce qu'on peut voir alors je vais vous donner mon analyse mon analyse peut-être contestable peut-être contestée je ne prétends pas avoir la science infuse cependant l'analyse que je fais est la suivante les projets de nouvel ordre mondial sont très anciens et sont mis en oeuvre sur des périodes de temps très longues en particulier on parlait de l'agenda 2030 or cet agenda 2030 on constate une chose étonnante c'est qu'il s'est réduit à l'agenda 2022 2021 donc tout s'est considérablement accéléré la question qu'il faut poser c'est pourquoi pourquoi les choses, pourquoi ces gens qui sont en contrôle intégral de tout ont-ils accéléré tout d'un coup leur projet en prenant le risque de se mettre les populations à dos qui étaient relativement dociles jusqu'à présent la réponse que je donne à cette question est une réponse de nature géopolitique ces gens qui sont à l'origine du nouvel ordre mondial au départ avaient l'intention d'englober dans leur projet tous les pays, tous les continents du monde or il se trouve que la Chine et dans une certaine mesure la Russie mais surtout la Chine a décidé de reprendre son destin le type impérial traditionnel en main c'est à dire de ne plus jouer selon les règles du jeu qui sont imposées par ce qu'ils identifient comme l'Occident d'accord ? donc nous avons en arrière-plan une guerre de nature civilisationnelle entre un empire maritime commercial d'accord ? qui s'est manifesté par l'Empire britannique qui s'est transféré dans l'Empire américain qui aujourd'hui est en délicatesse sur le territoire américain lui-même c'est à dire contesté de l'intérieur et contesté de l'extérieur parce que tout un pan géographique lui échappe c'est à dire la Chine la Chine qui a décidé de jouer avec les règles du jeu de l'ennemi pour ensuite faire une prise de judo c'est à dire faire des armes martiaux retourner la force de l'adversaire contre lui donc ils se sont émancipés des règles imposées par l'Empire global apatride de type commercial et maritime donc il y a en arrière-plan une guerre de type civilisationnel je le répète entre d'une part une conception de domination maritime et une conception de domination pour l'instant qui semble moins virulente mais de domination de nature terrestre c'est à dire d'un côté ce sont les voies commerciales maritimes qui sont totalement contrôlées et qui sont sous hégémonie de certaines entités qui sont peu nombreuses et de l'autre côté et bien ce sont les voies commerciales terrestres qui sont développées et qui ne sont pas encore pour l'instant elles sont en voie de développement elles n'existent pas complètement mais le fait d'être en voie de développement pose un problème stratégique majeur à l'Empire des Mers qui avait assuré qui avait en tout cas assis sa domination sur le contrôle total des voies de commerce maritimes donc c'est la raison pour laquelle j'estime que l'ordre suivi par cette oligarchie apatride de nature financière et commerciale a accéléré ces processus de mise en oeuvre parce qu'ils étaient contestés à la fois de l'intérieur et de l'extérieur donc ils ont été mis en difficulté c'est la raison pour laquelle ils veulent resserrer leur emprise et resserrer leur emprise sur qui ? sur les éléments les plus faibles ils peuvent aussi se rebeller et en particulier je pense au pays d'Europe d'Europe qui relève aujourd'hui de l'Union Européenne on parle un petit peu des banques il y en a beaucoup qui prévoient une grande faillite bancaire un peu à la libanaise voire pire qu'est-ce que vous en pensez ? vous pensez que ça peut tenir encore longtemps un système comme ça ? non bien sûr que non ça peut mais en fait ce système c'est pas la question de savoir s'il peut tenir ou pas c'est la question de savoir jusqu'où ceux qui le tiennent veulent l'amener c'est ça le sujet et on sait très bien que ces gens-là veulent le détruire puisque justement tout l'objet du grand reset de la grande réinitialisation bien expliquée sous toutes ses formes par Klaus Schwab qui dirige le club de Davos si vous voulez cette grande réinitialisation comporte éminemment un volet bancaire et monétaire donc il s'agit de remettre à plat la monnaie et pour remettre à plat la monnaie il n'y a qu'une voie possible c'est remettre à plat les économies d'où l'explication de la démolition contrôlée de nos économies à laquelle nous assistons par l'intermédiaire de cette crise sanitaire voilà donc évidemment en détruisant les économies on permet une réinitialisation monétaire et cette réinitialisation elle sera faite en faisant la somme entre les actifs d'un côté qui sont de plus en plus étroits que nous puisque vous savez que notre gouvernement ce qui sert de gouvernement à la France depuis de nombreuses décennies a entrepris de liquider le patrimoine français donc les actifs d'un côté et les dettes de l'autre et vous savez qu'une fois de plus cette crise sanitaire a permis une envolée extraordinaire du niveau des dettes donc quand vous allez faire les actifs moins les dettes vous allez comprendre ce qui reste aux français sans compter que certains pays voudront certainement prendre se faire payer des réparations de guerre je pense en particulier à la Syrie et à ses alliés voudront se faire payer des réparations de guerre par rapport aux états entre guillemets parce que ce ne sont plus des états politiques comme je l'ai expliqué qui ont participé au financement ou à l'entraînement des mercenaires qui ont attaqué la Syrie et d'autres états comme ça donc les dommages de guerre la question des dommages de guerre va se poser et à votre avis quand on est dans une négociation est-ce que ce sont les états faibles qui peuvent revendiquer de ne pas payer les dommages de guerre non ce sont les états faibles sur lesquels va porter toute cette réparation de guerre et pour ce qui est de l'Europe et de l'Occident pour sa responsabilité en termes de financement et d'entraînement les états faibles c'est la France c'est l'Italie et en particulier la France parce que nous avons un ministre qui a revendiqué officiellement nous avions un ancien ministre des Affaires étrangères qui publiquement internationalement a revendiqué que Al-Nosra et je ne sais plus tous ces mercenaires faisaient du bon boulot Al-Qaïda et Al-Nosra faisaient du bon boulot donc ça au niveau international c'est un acte c'est un acte politique c'est pas comme de quelqu'un qui dit entre deux yeux avec des amis des bêtises ça n'a pas d'incidence politique mais dans la mesure où ça vient d'un ministre des Affaires étrangères qui parle de façon publique les états qui sont en face l'entendent et donc feront payer d'une façon ou d'une autre à la structure politique qui portait ces ministres là les dommages qui ont correspondu à cette déclaration donc je suppose que la France sera aux premières loges pour payer les réparations de guerre à un pays comme la Syrie donc nous avons déjà un endettement interne tout à fait phénoménal qui a été énormément aggravé par cette crise sanitaire et qui sera aggravé par des pénalités de type financière au niveau international donc je vous laisse deviner ce qui va se passer pour chacun des Français l'endettement la suppression de tous les services publics la suppression de l'état c'est un constat c'est objectif après c'est vertigineux les conséquences qu'on peut découler qui peuvent découler de tout ça sont vertigineuses à la fois en termes individuels et en termes collectifs donc il est clair d'une façon tout à fait certaine que l'avenir de la France l'apostrophe à France et des Français est tout à fait préoccupant et nous sommes dans une urgence comment dirais-je pas seulement sanitaire mais aussi politique et même existentielle qui n'a à mon avis pas existé dans l'histoire en tout cas pas dans l'histoire des 200 ou des dernières années donc nous sommes dans une période historique et le problème essentiel pour moi réside dans le fait que les Français tout métier confondu ne sont pas conscients de ce processus et donc ils se défendent relativement mal face à un ennemi qu'ils identifient relativement mal donc mon travail à moi consiste à éclaircir le débat vous savez c'est comme c'est un peu pour ça que j'ai pris la chouette athénale comme symbole sur mon site c'est que la chouette elle voit dans le noir et que c'est le seul animal qui dans l'obscurité est capable de déceler la vérité et c'est ça l'objet de mon travail c'est ça très bien justement pour ceux qui apprécient votre travail et puis même pour ceux qui regarderont cette vidéo quel conseil vous donneriez à ceux qui nous regardent pour affronter au mieux ce monde de dingue pour dire pour rester alors je suis assez mal à l'aise pour donner les conseils parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs c'est vrai dans une situation de chaos intégral et de rupture d'état de droit d'état de droit non seulement interne mais institutionnel il est difficile de donner les conseils moi je fais des propositions qui sont structurées qui sont réfléchies qui sont assises sur des fondements historiques institutionnels et politiques très sérieux de réformes des institutions que les français pourraient décider de mettre en place mais je ne suis pas moi toute seule les français c'est à dire que si les gens ne veulent pas et bien ça ne se fera pas mais il faut savoir que les dirigeants que nous avons en face eux ont déjà des projets donc si vous ne mettez pas en oeuvre nous avons une ouverture à un rare moment de l'histoire nous sommes à un rare moment de l'histoire où nous avons une ouverture on peut profiter du fait que l'ennemi anéantit le passé pour imposer un nouveau système qui soit favorable aux populations qui soit à nouveau qui puisse à nouveau être qualifié de politique où nous ne faisons pas ça et eux nous imposent l'avenir qu'ils ont fomenté pour nous et qui est un avenir de dictature et de suppression du libre arbitre c'est à dire que en réalité il n'y aura plus d'humanité on sera tous réduit à l'état de zombie à faire on n'aura plus la capacité de décision les capacités de décision seront intégralement dans leurs mains à eux c'est à dire qu'ils ne donneront plus de quoi subsister si on ne fait pas on ne va pas dans telle ou telle direction on ne prend pas telle ou telle décision donc l'avenir en réalité est beaucoup plus grave qu'un avenir politique c'est l'avenir de l'humanité est-ce que les humains vont continuer à avoir un libre arbitre ou est-ce que c'en est terminé les enjeux sont ceux-là sans compter les enjeux des populations dont j'ai déjà abondamment parlé par ailleurs et que eux-mêmes ne se privent pas pour aborder il suffit de reprendre les discours de Bill Gates depuis des décennies des décennies il suffit de lire les travaux du club de Rome il s'agit aussi de les Georgia Geidstone puisque c'est quand même écrit noir sur blanc et puis aussi de lire les travaux de Klaus Schwab pour comprendre qu'un des enjeux pour eux de contrôle intégral des populations passe par une réduction assez drastique de la population mondiale donc la réduction de la population va avec le contrôle intégral donc ce qu'ils ont prévu pour nous c'est ça moi je propose un autre chemin mais il ne dépend pas de moi de le mettre en oeuvre donc c'est bizarre que c'est toujours ceux qui parlent de dépopulation mondiale qui veulent nous sauver la vie c'est vrai que c'est bizarre tout ça bon on va oui parce que effectivement Bill Gates est obsédé par la surpopulation mondiale et la dépopulation et effectivement c'est lui qui prétend vouloir donc c'est totalement incohérent si les français résonnaient deux minutes ils comprennent tout de suite qu'il y a une incohérence dans le discours public de ces gens là donc soit ils sont pour sauver les gens soit ils sont pour dépopuler le monde ils ne peuvent pas être dans les deux camps en même temps c'est évident justement avant de terminer si vous avez trois conseils de lecture pour aider les français peut-être à comprendre un peu mieux ce qui se joue on est preneur oui alors les conseils de lecture je vais prêcher pour ma chapelle c'est à dire que je conseille très sérieusement de lire Les raisons cachées du nouvel ordre mondial un livre que j'ai sorti il n'y a pas tellement de temps Demain dès l'aube le renouveau qui est aussi un livre que j'ai sorti et qui explique la facette plutôt géopolitique des enjeux actuels mais sous l'angle juridique et puis pour le reste il y a tellement de livres intéressants que je ne saurais pas faire de recommandations parce qu'en réalité sur tous les continents il y a des livres à la fois d'alerte qui sont passionnants et il y en a tellement que je ne peux pas les nommer en fait il y en a trop donc ça passe par Anthony Sutton ça passe par plein 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 Annie Lacroiris ça passe par les auteurs que vous mentionniez tout à l'heure mais il faut toujours considérer les choses de façon globale et effectivement de lire ça prend du temps mais ça permet de se faire une idée personnelle mais pour ça il faut avoir du temps devant nous et je dirais qu'aujourd'hui c'est vrai que la petite difficulté c'est que nous n'avons pas beaucoup de temps parce que l'horloge tourne et que chacun répond à son agenda de son côté que les gens qui sont aux commandes aux manettes ont un agenda et suivent cet agenda et sont relativement pressés de le mettre en oeuvre voilà je ne sais pas si j'ai répondu à votre question c'est parfait soyons un peu leurs cailloux dans leurs chaussures voilà et puis voilà en tout cas oui mais ça passe par une prise de conscience et ça passe par une personnalisation individuelle des enjeux qui sont à la fois des enjeux individuels et des enjeux collectifs et ça on ne peut pas aller plus vite que la musique il faut que tous les français prennent conscience de ça en réalité rien ne pourra se faire si les enjeux et si les les forces en présence ne sont pas clairement identifiées c'est sûr voilà en tout cas merci à vous d'avoir accepté cet entretien et puis je vous remercie c'est plutôt vous que je dois remercier pour m'avoir invité merci à vous et puis on se dit à bientôt parfaitement au revoir je vous remercie je vous remercie Sous-titrage FR ?